Bonjour, c'est Lingensia, auteur du guide du blogueur, blogueur et entrepreneur. Quand j'étais au lycée, je voulais être fonctionnaire parce que je me suis dit, aller jouer un job tranquille et pouvoir rentrer à 17h et commencer ma vraie vie après le travail. Parce que j'avais le modèle de l'entrepreneuriat autour de moi, ma famille, qui consistait à travailler dur et à gagner beaucoup d'argent et ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est un jour que j'ai découvert qu'on pouvait créer un blog et développer un business autour de sa passion et pouvoir aider d'autres personnes et pouvoir gagner de l'argent ainsi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est pour moi et je me suis mis à fond là-dedans. Et j'espère vraiment qu'à travers le guide du blogueur, vous allez pouvoir vous-même découvrir que vous pouvez faire de votre passion un travail et vivre une vie vraiment plus épanouie. Pourquoi lancer un business avec un blog ? Tout premièrement, c'est très peu coûteux. La première année, si vous voulez un blog pro quand même, pour 100 euros environ, vous pouvez avoir votre propre nom de domaine et votre site grâce à WordPress. Deuxième argument, c'est que ça va vous permettre de tester votre marché. Comment vous savez si votre produit, votre idée va marcher ? Vous créez un blog, vous publiez du contenu et vous voyez s'il y a de l'interaction, s'il y a de l'intérêt pour votre produit, votre information, votre contenu. Et troisième argument, c'est que le blogging va vous permettre de vous exercer à l'entrepreneuriat. Vous allez devoir vous occuper de ce petit bébé-là, de faire du networking, de devoir faire la promotion des articles et tout ça sans avoir un chef qui vous dise quoi faire. Et ça, c'est un très bon argument parce qu'on ne s'improvise pas. Entrepreneur, il faut s'exercer et le blogging est un très bon moyen pour s'exercer. Alors, vivre de sa passion, ok, mais ce n'est pas facile. Il faut passer par plein d'étapes. On ne s'improvise pas comme ça, entrepreneur, on ne gagne pas des milliers d'euros dès le premier jour. Alors, ce livre, j'ai voulu l'écrire en deux parties. J'ai appelé cette première partie « Prendre de l'élan » et la deuxième partie « Lancer son business ». Parce que pour lancer son business, il faut prendre de l'élan, se préparer un minimum pour vraiment commencer à démarrer une entreprise et gagner de l'argent sur le web. Alors, cette première partie, je l'ai formulée en quatre parties. Parce qu'en tant que blogueur et entrepreneur, on a plusieurs casquettes. Et j'ai voulu différencier ces différentes casquettes pour pouvoir vous faire comprendre au mieux tout ce qu'il y a à faire quand on est blogueur. La première casquette, c'est la casquette du blogueur. Après, il va falloir porter la casquette du technicien, du créateur, du communicant, de l'entrepreneur évidemment, du marketeur et de l'humain. Et donc, ce livre peut se l'air de deux façons, soit vous le lisez de A à Z. Et c'est sympa parce qu'à chaque fois, je mets une introduction, je raconte un peu mon parcours. Vous verrez, j'espère que ça va vous encourager. Mais vous pouvez aussi le feuilleter. Tiens, aujourd'hui, je ne vais me former que sur les médias sociaux. Je vais dans la partie communication et puis je regarde ce dont j'ai besoin. On est à la soirée de lancement du livre « Le guide de blogueur » écrit par mon ami Lingen Schia. Donc, on a publié tous les deux un livre chez Erol. Moi, je parle plutôt de YouTube, YouTube game, YouTubeur, comment devenir un YouTuber. Lui, tu apprends plutôt à devenir un blogueur. J'ai participé, j'ai eu le grand honneur de participer au guide du blogueur de Lingen. Je suis entrepreneur depuis cinq ans maintenant. J'ai connu Lingen au Salon des entrepreneurs il y a quelques temps, trois, quatre ans. On couvre l'événement tous les deux en tant que blogueur. Et moi, j'accompagne les entrepreneurs à activer leur potentiel. J'ai participé au livre sur la partie concilier sa vie de famille et l'entreprenariat parce que j'ai moi-même deux enfants. Et ce n'est pas toujours simple de tout concilier. Voilà, donc vous trouverez toutes les informations dans ce super livre. Je suis Marina, la fiancée de Lingen et l'illustratrice du guide du blogueur. Donc, c'est moi qui ai fait les petits dessins d'intérieur qui vous aident à comprendre les mots savants de Lingen que vous pourrez trouver dans le livre. Alors, je m'appelle Mariam, j'ai un blog mode beauté depuis à peu près deux ans et je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Donc, du coup, je suis venue aujourd'hui et je suis super contente de découvrir le guide du blogueur. Et je pense qu'il va m'aider et il va me donner pas mal de réponses. J'ai commencé à feuilleter le bouquin. Donc, je vous invite à vous prendre. En tout cas, si vous commencez, si vous êtes débutant ou si vous avez déjà votre blogue, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501